Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Europa Universalis 4, excusez-moi petit ratage, sur la vidéo tu n'as pas pu voir Damned, car nous sommes avec Damned ce soir, je me suis foiré dans mes touches et j'ai rebasculé sur un fond noir, je suis désolé, pendant une demi-seconde. Il fallait bien que depuis le temps qu'on tourne tu fasses un fil un jour, un bond quoi. Ouais bah écoutez, voilà, désolé, en plus on est un petit peu à la bourre pour cet épisode, donc je suis un peu dans le rush et en plus je suis un petit peu malade, donc du coup ça joue quoi. Et ça fait une semaine qu'on n'a pas tourné, donc il fallait qu'on revoie à peu près où on en était, voilà, il y a un contexte quoi. C'est ça, donc du coup on était en train de tabasser le Ming. Voilà je venais de perdre ma bataille, c'est bon j'ai perdu, ah bah si il m'a stack wipe. Il a réussi à stack wipe, ah merde, fais chier, ça c'est pas cool par contre. Il roule des... Parce que là, effectivement, vu le nombre de troupes qu'il avait engagées, c'était quand même rentable, donc tu lui faisais tellement mal quoi. Ouais, mais là c'est fait chier. Bon, bah écoute, je vais essayer de te venger en allant m'occuper de ces 60 000 jaumes pourrais là, oulala, qui sont en train de se barrer par là. Alors attends, pause, pause, on se détend, ils me font un général ici, vite, le meilleur qu'on a, bah ça sera celui-là. Si tu te mets en marche forcée, tu fonces. Je suis en train de re-recruter une merde. Non, non, attends, c'est une idée de merde. Même si mes renforts arrivent, ils auront jamais le temps. Donc, je suis désolé, maroir, mais tu vas perdre tes 2 000 hommes. Un mariage royal de Assam. C'est bien, c'est le moment quoi. Alors, par contre cette fois c'est moi qui l'attaque là. Donc là c'est moins drôle. Le Ming ? Non, non, jaune pour là, il a stack wipe les 2 000 hommes, et puis maintenant il se pointe sur moi. Ah, ça va être chaud là. Non, parce qu'on est en jungle, il va se prendre peut-être une pénité de franchissement, non, il a 5 de mouvement, moi j'ai qu'un. Ouais. On va faire en sorte que ça tienne le temps qu'il faut que ça tienne. Enjoy. On a quand même encore 60 000 hommes qui peuvent se pointer derrière. Si ça tient. Puis il ne faut pas oublier qu'il a aussi pas mal de retard technologique sur moi, donc mes 30 000 hommes sont en train de lui défoncer le cul. Voilà. Je l'ai battu avec 30 000 hommes contre 60 000. Ah, c'est bon ça. Super place par contre. Si t'arrives à contre-attaquer derrière, ça va être violent. Je pense pas, parce que le problème c'est que son territoire n'est pas du tout pris. Et vu qu'il a pris l'effort du jaune pour, ça m'empêche de passer. Du yarkhand, ça m'empêche de passer. Mais c'est pas grave, du coup on va en profiter pour... Mais je t'ai pas désactivé ta marche forcée toi. On va en profiter pour très vite reprendre un maximum de territoire pendant qu'il est occupé à se replier. On va laisser les armées les plus fortes sur la frontière. Est-ce que j'ai un commandant avec du siège ? Ouais, lui, t'as du siège. Ah, il ramène ses 70 000 hommes chez moi. Merde, putain. Pause. Non, c'est mort. Même en marche forcée. Même en marche forcée, c'est mort. Ah, tu peux l'esquiver. Je peux l'esquiver, je vais me barrer à l'est où il y a tout le monde. Il faut se regrouper parce que... Ouais, il faut qu'on avance un peu sur son terrain. Tranquillement, là. Alors ici, c'est dessiégé. On avance, c'est parti. Ici, il y a quoi, là ? Ici, on a des gens. Ok, très bien. Ça, c'est un général, il a du siège ou il n'a pas de siège ? Il a du siège, très bien. Il va rester là, aider. Ouais, parce qu'après, il lui fera quand même un petit peu de temps pour traverser l'effort qu'on a pris. Les sangsues de machin. Oui, on protège notre économie. Aucun problème. Ouais, alors par contre, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Ah, on n'a plus de revendications sur Ormuz. Alors ça, par contre, c'est fort triste. Ça ne va pas du tout. On va directement envoyer quelqu'un s'en occuper. Alors, il revient avec ses 40 000 hommes, le mec. Il n'a pas peur, hein. Une fois, ça ne lui a pas suffi. Alors ici, on y va. Ah, putain, je ne peux pas passer, malheureusement. Ah ouais, je suis obligé de faire tout le tour. Bah, du coup, on n'y va pas. Désolé. Désolé de nouveau, maroir, hein. Mais non. Bah ouais, tu te mets dans des endroits où voilà, quoi. Tu ne te mets pas en endroits que tu ne peux pas attendre quand il y a des forts, quoi. C'est le B.A.B. Alors, où est-ce qu'il va après ? Est-ce qu'il se dit... Hum, ses 7 000 hommes sont en temps. Non, il ne se dit pas ça. C'est étrange. Ici, on se prend max d'attrition pour le scandale. Ah, j'ai trop de points. Comment ça, j'ai trop de points ? Scandale, j'ai trop de points. Répression. Ça coûte 100, ça fait mal. Bah, fais-moi un don, vas-y. Je ne sais pas si je peux faire ça, des dons de points. Non, tu ne peux pas. Non, non. Je te dis ça pour rien. Non, mais déjà, ils sont à toi, mais en plus, tu ne peux pas. J'ai plein de thunes. On a une institution en cours, je ne sais même plus. Ah, c'est dur d'être sur deux parties en même temps. Non, on n'a pas d'institution en cours. Ça sera en 1700. Tu as la féodalité, je te rassure. Ouais, c'est bon, on commence le Congo, là, pour ceux qui ne regarderaient pas l'épisode direct à l'heure. Un peu de pub pour ta série solo. C'est ça. Ouais, bah, qu'est-ce que je peux foutre de ces points ? C'est bien triste. C'est bien, bien triste. Là, c'est au max. Bon, on va baisser la suite de guerre, écoute. Et puis, une autre répression, par exemple. Tiens-toi. Voilà. Lors-toi. Ouais, mais non. Je vais avoir encore trop de points au prochain tour. On a de l'inflation. On n'a pas d'inflation. Mais notre pays va trop bien, en fait. C'est un truc de fou, quoi. D'ailleurs, pourquoi je n'ai pas enlevé mes édits ? Ah ! Je n'ai pas dû enlever les miens, non plus. Tiens, maintenant que tu le dis. Ouais, c'est clair. Mon pays va trop bien, mais en fait, il pourrait même aller mieux, quoi. Ça va. Bon, attends, je vais faire pareil, tiens, maintenant que tu le dis. Merci, Jules. Bah, oui, profite qu'on est en pause. Je fais ça vite fait, là. Hop. Eddy, ici. Et tu sais quoi ? Eh bien, je crois que je vais en profiter pour mettre quelques édits à la frontière. Préparation défensive. Ah ouais, tiens, il fait quoi, celui-là ? Préparation défensive. Défense locale, plus 33%. Ah oui, c'est pas mal. Bah, contre le Ming à la frontière, je... Bon, ça vaudra ce que ça vaudra. Oh, ça peut aider à gagner quand même quelques tours sur un siège de fort. C'est pas dégueu, hein. C'est pour ça. Ah bah, double intérêt de revoir les édits, du coup. En vous remerciant. C'est clair. Ici, c'est bon. Ah, j'en avais vraiment mis partout. Bon, en même temps, il fallait. Hop. Hop. Et ici, j'imagine qu'il y en a un. Bon, alors du coup, maintenant, il faut qu'on trouve un endroit à développer. Un petit truc, là, à 6. Tiens, ça c'est bien. Hop. 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 Et hop. Voilà. Bon bah, du coup, c'est bon pour moi. Alors, je finis juste de regarder là. Ok, défense, défense. Comme prévu, le jaune pour se replie plus ou moins. Ici, on va laisser que ce qu'on a besoin pour le siège. C'est bon pour moi. Il faut 4 000 personnes pour faire ce siège, vous êtes sérieux ? Ouais, j'y crois pas trop. À mon avis, c'est plutôt les... Ouais, encore que... Ici, c'est pas forcément déconnant. On peut mettre plein de personnes sur ce truc-là. 35 000, on est pas beaucoup trop. On va sortir quelques troupes. Bon, là, c'est pas justifié, mais n'oublie pas... Bon, si vraiment, t'as beaucoup de points, surtout militaire, oublie pas que tu peux péter les murailles. C'est pas forcément justifié. Là, c'est vrai que c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je le dis pas, c'est plus qu'on oublie. Même moi, je viens d'y repenser en regardant ton siège. Ça fait chier de claquer 50 000 pour ça, mais bon... Ouais, mais en même temps, voilà, quoi. Là, tu vois, ce siège là est terminé. Donc, du coup, on va pouvoir aller avancer sur ce corneau-là. Les gars, tu t'attaques sur l'autre, là. Voilà, hop, 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 j'avoue. Il profite que je suis en train de me barrer. Du coup, on va pas le laisser faire, bien sûr. Ouais, puis du coup, ben... Ah non, on a peut-être dû attendre qu'il verrouille. Ah bah, il est moins il est joué, là, c'est bon. Ah bon, pardon, j'ai pas fait gaffe. Ah oui. Alors, je vais avoir le manus parce qu'il y a le fort, mais c'est des terrains arabes, donc il n'y aura pas de manus. Par contre, j'ai pas de général, donc ça va être un peu plus dur de tenir. Vous, vous y allez aussi, s'il vous plaît ? Ah, bougez-vous ! Merci ! C'est pas passé loin. Dans la douleur, mais c'est bon. C'est pas passé loin, quand même. Bon, ben du coup, on va laisser l'armée avec le... le général, là, qui est doué en siège. On va se replier avec les autres. Ça, il n'y a personne. Barrez-vous. Ah bah, on a remporté le siège. Que demander de plus ? On va par là. Allez, c'est parti, les gars. Répandez-vous sur son territoire, à cet enfoiré. Un message de passage, flotte permanente. Ok. Très bien. Ah, jaune pour, d'ailleurs, est-ce que jaune pour, tu voudrais pas sortir de la guerre, avec les deux grosses fessées qu'on t'a mises, là ? Ah, écoute, déjà, il est passé à moyen, ça me fait plaisir. Ah, putain, attends. En faveur du oui, 33, en faveur du non, 35. Si je te donne un peu d'or... Mais non, il veut pas. Ah si, peut-être. Ah non, non, mais donne-lui que d'elle, hein. Ouais, ouais. Non, non, on va le défoncer. Non, mais pour te dire, on est passé, de tout à l'heure, il voulait pas du tout. Si on lui donnait 300 pièces d'or, il veut. Donc tu fais encore un ou deux trucs et il va craquer. Là, je vais lui prendre des sièges. On va d'ailleurs tout de suite péter les murs. Voilà. Ah, c'est pas mal, le petit nouveau truc de brisage de mur, au moins. Ouais, faut y penser, mais j'avoue que c'est quand même plutôt pas mal, ouais. Attends, juste, regarde à droite, là, au niveau du Ming. Il veut attaquer 5000 troupes de Keda. Est-ce qu'on attend qu'il verrouille et à ce moment-là, on envoie nos... C'est 34 000 hommes et mes 33 000 ou pas. Est-ce que je peux y aller ? Ouais, je peux y aller assez vite en passant par là. Donc oui, on peut faire ça. Alors, je surveille. Alors, comment je sais quand il verrouille, d'ailleurs ? Il y a normalement un petit cadenas qui apparaît en dessous, son unité. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, oui, exact. Je surveille. Ah, l'autre a réussi à se barrer. Est-ce qu'il va quand même ? Hop, c'est bon, il a son cadenas. Attends, je vais en profiter pour mettre un commandant. Il est déjà ailleurs, c'est pas grave, je vais le récupérer. Ça suffit, ça, ouais ? Pas besoin que je ramène d'autres troupes en marche forcée ? Si, au cas où ? Euh, tu peux commencer à te déplacer, au cas où il sort d'autres troupes de je sais pas où, mais on a une assez bonne vision, là, donc... Je pense que ça va le faire. Oh, regarde juste un truc. En plus, il y en a 29 000 qui sont là-bas, il y en a pas non plus à foison, quoi. Alors, du coup, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on pouvait voir... le total des troupes. Ah, oui, mais ouais, mais non, mais en multi, c'est caché. Eh ouais, c'est ça, le problème. Donc, bah, du coup, on ne peut pas voir le total des troupes. Alors, j'ai un sale malus, par contre. Mais t'es en train... Rien qu'à toi, tout seul, tu le bourres ! Ah, bah ouais, mais non, mais mes troupes, mes troupes, c'est des brutes, hein, elles sont super entraînées. Ouais, c'est bon, il a fui. Elles ont une tech de fou, voilà, quoi. Je suis quand même pas non plus tout pourri, quoi. Ah, non, non, ah, non, mais j'ai pas dit ça, mais je veux dire, voilà. Je me serais pas permis, mais... Alors, attends, je regarde, un petit peu pour le jeune pour. Bon, il est d'accord pour... Ah, il y a un signe qui est réapparu. Attends, je regarde un peu ce qui s'est passé de mon côté. Ah, oui, il y a ça qui est réapparu, ok. Il est d'accord pour une paix blanche. Franchement, c'est à moins 7 sur son siège. Si t'es pas pressé, on lui colle des réparations de guerre, on lui colle de la thune, enfin, on lui colle tout ce qu'on veut, quoi. Bah, écoute, vas-y. Parce que là, de toute façon, il peut plus me battre avec ses armées, quoi. C'est pas possible. Ah, non. On va continuer à aller occuper le Ming, petit à petit. Je dis ça, mais il est en train de se pointer. Alors, du coup, toi, tu t'arrêtes. Est-ce que je peux me barrer ? Je peux me barrer par là. Donc, on va se barrer par là, du coup. Puis, on va se regrouper. Est-ce qu'on peut se regrouper en passant par ici ? Oui. Hop, c'est parti, les gars. Toi, tu vas ici. Et on verra après. Non, toi, tu vas là-bas, plutôt. Attends, ça, c'est un fort, ça. Donc, oui, non, ça ne sert à rien. Je vais plutôt complètement... Non, 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 arrête. Tu peux te barrer par ici, en fait, ça passe. Repliez-vous sur la capitale de l'autre con, là. Et nous, ici, on va partir par là. Ouais, par là. Bah, du coup, je ne sais pas ce qu'il fait avec ses troupes. Un coup, il va chez lui. Un coup, il commençait à aller vers toi. Et puis, finalement, non, il rentre. Ouais, bah, en même temps, il ne doit pas trop savoir quoi faire. Ah, il m'a chopé, what ? Pourtant, ça disait qu'il ne me chopait pas. L'enfoiré. Bah, oui, bon, voilà, du coup, ses troupes-là, c'est mort. Ses troupes-là, c'est mort, tant pis. Petit stack wipe qui pique. Ouais, ça va, que c'était pas... C'est dommage, mais ça arrive. Ouais, bah, surtout que j'avais fait un mouvement où, normalement, il ne m'attaquait pas. Puis, quand j'ai rebougé derrière, il me disait, bah, non, finalement, il ne t'attaque pas. Et, au final, bah, s'il m'attaquait. Donc, je suis un peu blasé, du coup. Alors, il fait le tour. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper une armée. Et on va le poursuivre. De toute façon, il va être bloqué sur ma ligne de fort frontalière. Ah, il vient, là. Très bien. Il vient, là. Vous, en marche forcée, vous, pointez. Il me faudra un général, ici, parce que j'en ai un de dispo. Oui. C'est un général un peu pourri, mais je pense qu'on va largement tenir face à lui. Alors, hop, 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 c'est quoi, ça ? Alors, 80% de chance. Oh, l'événement sympa, là. Mon roi et ma reine s'entendent super bien. Ils savent manier les gens, du coup. J'ai 80% de chance de gagner 100 points diplômes, ou 20% de chance de gagner 1 point de puissance diplomatique pour mon dirigeant, quoi. Ah ouais ? Sachant qu'il est à 1, ce serait appréciable. Sauf que, du coup, si je fais ça, j'aurai trop de points. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va promouvoir le mercantilisme. Voilà. Et on a gagné 100 points. Bon, on va repromouvoir le mercantilisme. Allez, viens, je t'attends. Viens, 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 viens. C'est pas avec tes 8000 hommes de renfort que tu vas faire grand-chose. Il fait mal, l'enfant. On a 10 000 hommes qui se pointent. Et les gars, bougez-vous. Voilà, ça devrait suffire à faire pencher la balance comme il faut. Il a un très bon commandant. Ça, c'est un petit peu le truc dommage, quoi. Moi, j'ai un commandant un peu pourave. Disons les mots. Oh, c'est tendu. C'est tendu. C'est méga tendu. Oh là là, c'est la victoire. Mais alors là, franchement... Ça vient de loin ? Ah, j'y croyais pas, là. Ça a dû se jouer, mais à un jet, quoi. On va consolider un peu. Et du coup, on va reprofiter de cette nouvelle fuite pour aller refaire un petit siège par là-bas. Bengale a rejoint la coalition contre nous. Oui, alors. Bon, par contre, le siège, là, ça fait un moment qu'il est à 42%. C'est un peu relou. Du coup, attends, je me pose deux secondes. On va aller voir un peu où ils en sont, les gens. Le Ming. Il n'a plus que 61 000 réserves. Par contre, il a 333 000 hommes. Donc, il a mis ses couilles sur la table et il a engagé 100 000 hommes de plus pour nous booter hors de chez lui. Oh la vache. Il va peut-être être doucement temps de se dire que peut-être on a assez de scores de guerre, non ? Je ne sais pas ce que tu peux comprendre. Déjà, est-ce que je peux demander d'annuler avec le Ming des traités ? C'est qu'avec le John Pour, on est à 1% de score de guerre. Avec le John Pour ? Tu veux dire qu'il faudra sortir le John Pour ? En fait, ce n'est pas ça. Là, je peux le sortir, le John Pour. Par exemple, déjà, c'est soit on sort le John Pour et on bourre le Ming, soit on... Alors, attends, qu'est-ce que je peux faire avec le Ming ? Ouais, regarde déjà. Parce que bon, là, l'un dans l'autre, quand même... Ouais, déjà, si je voulais, je pourrais lui prendre 5 provinces. Il y a un bon début. Ouais, c'est un bon début déjà sur le Ming. Sachant que... Ce que j'aimerais faire aussi... Euh... Attends, tiens, je peux voir un truc ? D'accord. Sachant qu'au pire, est-ce que j'ai la possibilité de prendre limite 1 de moins et lui demander d'arrêter de faire un truc avec le John Pour ? Oh non, t'en fais pas chier avec ça, je pense. Ça coûte 10% de briser une alliance. De toute façon, ils la referont s'ils veulent dans l'exemple. Oui, donc c'est fini. Et tu vois, on n'est pas non plus dans le mal, quoi. Alors... Certes, on n'est pas à la fête, je dis pas le contraire. Ouais, en même temps, t'avais ramené toutes tes troupes chez moi à ce moment-là, on a quand même lancé la guerre alors que t'avais lancé tes troupes chez moi, quoi. Attends, je regarde un peu partout chez des revendications parce que là, j'en ai... Après, avec un peu de bol, si on attend 2 secondes, là, on a un siège qui tombe au John Pour. Je vais enlever la pause. Vas-y. Pendant que tu regardes, vas-y. Juste le temps que le geste termine avec un peu de bol, là. Allez... Eh ben non, ça peut passer. Bon. Malheureusement. Par contre, grâce à toi, on a augmenté un peu encore son score de guerre total et je peux lui demander... Je peux lui prendre un truc de plus. Mais bon, est-ce que je vais tout prendre ? Oh, remarque... Je sais pas. Est-ce que je prends tout ? Est-ce que je négocie ? Parce que... Du fric. Qu'est-ce qu'il donne en fric, le Ming ? Alors, 4500, il veut pas. Bon. Je suis surpris. Ouais, mais attends, il y a moyen quand même de le faire cracher. Quitte à prendre une province en moins, mais avec une province en moins, il me donne 1200. Ah ben, écoute, c'est toi qui gères, c'est toi qui gères la guerre. Je sais pas quelle province tu prends et tout. Je n'obtiens que 530, donc je pense que tu vas récupérer une bonne partie. Il y a des chances, ouais. Mais bon, déjà 530, ça me permet de rembourser un, voire deux emprunts. Après, moi, au niveau réserve, je suis à poil. Là, je suis à poil, maintenant. Réserve militaire ? Moi, j'ai 95 000 encore. Moi, j'ai 25 000 et il m'en manque 27 000, donc je vais être à poil quand mes armées seront remplies. Bon, c'est pas le drame, mais petit à petit, il va m'avoir à l'usure. Je n'ai pas regardé le jaune pour, combien il lui est resté de réserve ? Il ne doit plus lui rester grand-chose en même temps. Il n'a plus que 2 000 hommes de réserve et vu les douleurs que je lui ai faites, il doit être en dessous de zéro. Donc disons qu'on va se fiser avec le jaune pour, tu risques de te retrouver seul contre une mine, quoi. Enfin, relativement seul, on va dire. Ouais. Donc on peut attendre qu'au moins un siège tombe sur le jaune pour, par exemple. Après, il va falloir y penser, quoi. Vas-y, allez. Essaye de finir ton siège, je surveille. Par là. Si tu vois le moins de trucs, tu hurles, hein. Enfin, presque, tu hurles, quoi. Là, il y a 13 000 hommes du mine qui sont chez moi. Ah, merde, mon enfoiré, il m'attaque. Il m'attaque, mais il m'attaque avec rien. Donc du coup, on va aller l'intercepter. Voilà, il s'arrête. Non, il s'arrête pas, il y va. On va attendre qu'il verrouille. Ah, je trouve de points, bordel. Euh, je trouve de points. Tiens, ça, c'est à 6. Donc là, on va faire une petite défaite homing. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Ah, et en plus, on a terminé ce siège. Donc on va immédiatement... Eh, regarde, on est monté à 44%. Donc ça va ouvrir de la dégosse encore plus importante. Bon, de mon côté, la coalition, ça ne s'arrange pas, par contre. Ouh, il y a 35 000 hommes, là. Ouh, ça pique. Gagné 4 000 hommes. Je suis remonté à 100 000. Oh, on les a tellement écrasés. C'est monstrueux. Il n'y a pas d'autres mots. Enfin, écrasés, on n'a pas gagné la bataille encore. Il résiste quand même. Il résiste, il résiste. Il va lui recevoir des renforts. Bon, il se replie. 46% ? Je pense que là, je pense que voilà, c'est bon. 46% enthousiasme faible. Ça va aider, ça. Ouais, à mon avis, là, je lui ai mis une tatane. Je viens d'exploser son allié. Je pense que c'est bon. Je peux lui demander 3400 pièces d'or. Ah ouais. Bah, nous faisons ça. T'as vu la différence entre tailleur et maintenant ? Tu ne veux pas lui demander des repas de guerre, non ? Parce que je pense que 10% de son revenu, ça doit faire plaise. Ouais, c'est pas faux. Attends, je regarde parce qu'il faut que je rebaisse, du coup. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Bah, disons que techniquement, il vaut mieux la thune, moi. Ouais, parce que les repas de guerre, je ne les toucherais pas, moi. Mais je pense que toi, les repas de guerre, ça peut quand même faire plaise. C'est à toi de voir. Ouais, mais après, j'ai des bons revenus, hein. Par contre, je ne peux plus lui demander que 1500 pièces d'or, quoi. Bah oui, j'imagine. Non, je vais quand même prendre de la thune. Même si finalement, je touche... Oh putain, c'est bien quand même. Je vais toucher 1600 sur 3400. C'est pas énorme, hein ? Je pense que tu vas bien récupérer, toi, mon gars. Bah, en même temps, j'ai été un peu saigné à blanc au niveau réserve militaire, là. Non, non, mais tant mieux, tant mieux. Mais je m'en fous, moi, il n'y a pas de... Je vais rembourser mes emprunts, moi, après, il n'y a pas de souci. Parce que sinon, si je demandais un poil moins, allez, admettons... Ouais, je ne peux pas forcément prendre de territoire en plus, hein. Donc, rivalité, ça coûte cher. Eh, mais tu sais que si tu regardes le Ming et tu m'es accordé les dépendances... Je le ferai pas, hein, mais il y en a des tonnes. Ah bah oui, parce que normalement, il est censé éclater, le Ming. Et il éclate plus maintenant, mais les trucs existent toujours, quoi. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, non, j'ai de plus. Il faut qu'on arrête l'épisode, là. Ah, d'accord. Donc, on termine sur cette paix, ce serait quand même assez sympathique, je trouve. Ouais, allez, ça marche. Donc, je prends la thune. Je trouve que le jaune pour m'a doublé en technologie militaire, donc il va peut-être commencer à me faire mal, mine de rien. Il y a des nouveaux canons, en plus. Regardez, il te fait. Allez, on est bon. J'envoie 3400, je récupère tac, il y en a un pour Dali, Dessouf. C'est vrai que j'aurais pu tenter de l'humilier. Ah, ça coûte cher, l'humilier. Non, non, l'humilier, non, c'est mort, c'est 63. Allez, c'est fait. Voilà, un petit lecture. Pan ! Première bataille contre le Ming, réussie. Bravo, félicitations, merci. Merci, au revoir. Tout ça, tout ça. Et je peux rembourser tous mes emprunts d'un coup. Et bien, ça fait plaisir. Tu m'étonnes, là, je pense que oui. Il y a moyen. Alors, nous, on va se replier sur les provinces où il y a moyen de mettre du monde, genre par là. Puis, on va refaire nos armées tranquillement, j'ai envie de dire. Euh, non, mais là, ça va être... Parce que les réserves, c'est un peu le drame. Je pense que quand je vais avoir des rebellions du Ming aussi, ça va faire tout drôle. Allez, on va payer. Hop, deux, trois, quatre. Allez. Quatre manufactures. C'est cadeau. C'est parce que je vous aime bien les viewers, je vous paye ça. Bon, bah voilà, première guerre contre le Ming qui s'est quand même vachement bien passée. Ouais, ouais, ouais. Bah, sachant la difficulté qu'on a eu. Ouais, sachant que c'était quand même pas gagné. Donc, on est plutôt bien. T'as pas mal grossi. Le Dali fait, enfin, une taille à peu près raisonnable. Ouais, c'est ça. Bah, écoute. Et je pense que la prochaine guerre, on verra pour la faire de ton côté aussi, parce que moi, il y a coalition sur coalition contre moi, ça va être tendu. C'est ça. J'ai juste oublié un truc que je voulais faire, mais c'est pas très, très, très grave. Ça tendra plus tard, mais je voulais... Bah, remarque, ça devenait tendu, et c'était à moi de l'anticiper. Je voulais redescendre un paquet de troupes et déclarer vite fait la guerre à Malacca, mais j'aurais dû le faire un peu plus tôt. Et voilà. Ah oui, pour... Pour terminer le truc. Mais c'est pas grave. Pour profiter que le Ming était déjà en guerre, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, mais il y en aura d'autres. Oui, il y a encore du potentiel de se battre contre lui, je pense. Bon, du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si c'est le cas. Et on vous dit à demain pour la suite. Merci à tous et à tous. Merci à tous.